Musique 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 Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog Aujourd'hui on est mardi, il est 9h15 J'ai déposé Aaron à la crèche à l'école Donc Aaron ce matin je le récupère à 13h30 ce matin, aujourd'hui J'ai prévu que le matin parce que cet après-midi on a notre fameux rendez-vous pédiatre donc ça je suis trop contente, j'ai juste trop trop hâte, j'ai tout ouvert en fait il fait froid je pense que je vais mettre mon plaid, voilà du coup voilà j'ai trop hâte de ce rendez-vous pédiatre, il faut que je lui écrive on a fait une petite note avec Julien je vais la reprendre, je vais voir si j'ai rien oublié parce qu'on a vraiment beaucoup de questions donc voilà ensuite du coup Julien ne travaille pas cet après-midi donc ça c'est top donc il prend un sandwich en fait et il mange en rentrant et on va chez le pédiatre on a rendez-vous à 14h40 je crois donc voilà Alissa finit à 4h donc hier je me suis dit mais mince rendez-vous de pédiatre à 14h40 vous savez ils ont toujours une demi-heure de retard donc 3h15, le temps de faire on ne serait jamais à l'heure pour Alissa, du coup j'ai attrapé notre copain hier, je lui ai dit est-ce que tu peux la récupérer donc il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème je vais réussir avec l'école, c'était tout bon donc voilà, ce soir il la récupère à 4h et je l'ai recroisée tout à l'heure il me dit oui si vous voulez aller vous promener, faire des magasins, profiter mais bon on va peut-être pas exagérer donc il la récupère à 4h et nous on récupère à Aline donc on va chez lui quand on a fini mais c'est bien parce que du coup on n'a pas l'impression à se dire qu'il faut se dépêcher ou quoi, on prend notre temps j'hésite parce qu'il faut que je m'occupe de mon bureau vous savez j'aimerais vraiment me faire un espace en haut pour avoir vraiment un bureau à moi ça faut que je m'en occupe j'ai pas mal de vêtements d'Alissa qui vont plus il faut que je prépare tout comme on va chez notre copain ce soir pour récupérer Alissa je vais lui emmener puisque sa fille elle fait une taille ou deux de moins qu'Alissa, facile du coup elle fait une taille ou deux de moins qu'Alissa donc on lui donne à elle en fait surtout que les vêtements d'Alissa généralement ne sont pas vraiment habillés on lui donne vraiment les trucs qui sont en bon état donc ça il faut que je m'en occupe voilà, bon allez je vous laisse je vais bosser un peu sur mes vidéos parce que j'aime bien ça et ensuite je vais m'activer bon je vous reprends, il est 11h on dirait que j'ai pas bougé mais j'ai bougé j'ai été lancer une machine le sèche-linge non, j'ai été lancer que le sèche-linge et j'ai monté deux vidéos et je voulais vous dire je sais pas vous mais nous on vérifie jamais nos factures mais jamais nos factures et je sais pas si vous vous rappelez l'année dernière pour la cantine je m'étais rendue compte au bout de 3 mois que je payais je crois 10,50€ par repas pour Alissa et ça m'avait étonnée quoi donc je m'étais rapprochée de la dame qui avait tout calculé et finalement je devais payer 7,50€ c'est déjà énorme clairement c'est énorme parce que Alissa elle mange pas énormément donc 7,50€ déjà c'est beaucoup et puis là depuis septembre je fais pas gaffe je paye mes factures puis là hier je me dis mais purée ça fait quand même cher je trouve et je vérifie ils ont repassé à 10,50€ donc ils se sont de nouveau trompés donc j'ai renvoyé un mail ce matin finalement c'est 8,10€ donc ça en fait ça a dû augmenter depuis l'année dernière c'est quand même bien augmenté mais 8,10€ c'est toujours mieux que 10€ et quelques enfin voilà c'est en fonction des revenus si vous voulez voilà mais c'est vrai que le moins cher je crois les gens qui ont le moins de revenus c'est quand même 6€ et quelques donc je trouve ça quand même hyper cher parce que là où on habitait avant à Dijon enfin on habitait pas à Dijon mais à chaque fois je vous dis Dijon mais une ville aux alentours de Dijon on payait 3 ou 4€ je crois par repas donc c'est énorme c'est énorme mais bon c'est comme ça de toute façon je le veux bien je pourrais très bien faire les alentours pour le midi c'est ce que je faisais avant mais si je fais ça je fais plus rien je fais plus rien j'ai quand même hyper mal au dos c'est compliqué et ça prendrait trop de temps voilà moi j'ai envie de me consacrer énormément à ma chaîne Youtube je pense que vous l'aurez compris ça c'est quelque chose qui me plaît qui me fait du bien et qui me fait plaisir quoi je suis contente de le faire ça me fait du bien et puis sur d'autres projets à côté il faut que je trouve il faut que je trouve voilà il faut que j'utilise mon temps comme je peux et voilà il y a bien un jour où je vais être à temps plein et de toute façon les petits seront gardés donc il faut les habituer maintenant aussi et puis pour la cantine clairement Alissa préfère aller à la cantine à chaque fois que je vais la chercher c'est la crise donc bon autant la laisser à la cantine on peut se le permettre donc autant le faire voilà donc voilà tout ça pour vous dire franchement vérifiez vos factures quoi c'est vrai que nous ça c'est un problème on vérifie pas nos factures c'est quand même grave voilà bon souhaitez moi bonne chance je vais monter le retour de course qui sort samedi donc là on est quoi on est mardi 15 donc le retour de course mercredi 17 jeudi 17 vendredi 18 donc le 19 le retour de course qui sort samedi 19 à mon avis ça promet puisque j'ai fait deux deux pleins enfin vous verrez mais assez cher donc je pense que je vais mettre un temps parce qu'il y a beaucoup d'articles mais un temps à tout mettre les prix mais bon voilà je le fais parce que je sais que vous aimez beaucoup ça quand il y a les prix donc voilà je le fais pour ça allez bon il est midi je viens de terminer ma vidéo course je suis très fière de moi j'avoue parce qu'on est mardi et toutes mes vidéos sont montées jusqu'à samedi donc c'est cool parce que je sais pas si je vous l'ai dit mais ce week-end on part à Dijon je suis trop contente on part samedi matin et on rentre dimanche soir et Julien ne travaille pas lundi donc on sera tous les deux le lundi du coup j'aimerais en fait prendre de l'avance pour monter mes vidéos jusqu'au mardi mercredi prochain voilà c'est le but pour aujourd'hui clairement je pourrais pas faire plus parce qu'il est déjà midi et que j'ai pas préparé mon repas je suis toute seule à manger donc je vais vraiment pas m'embêter il me reste je crois du riz et du poisson d'hier ah puis il reste une tonne de riz je suis en train de regarder je crois que j'avais prévu beaucoup de riz donc il reste pas mal de riz donc je vais manger du riz avec deux pulets de poissons qui sont déjà cuits et ce sera très bien et ce soir je pense qu'on aura pas le temps de faire à manger rapidement quand les petits en fait on va chercher ouh j'ai plus de lumière on va aller chercher les petits donc chez nos copains et à mon avis on va parler 5 minutes et on risque d'être en retard donc je pense que je vais faire cuire la courge qui en plus j'ai l'impression oh elle est pourrie on est quel jour là ? on est mardi je l'ai acheté vendredi oh ouais oh crotte de bique désolée ah ça m'énerve oh je veux pas gaspiller après est-ce que si en coupant autour je sais pas si je peux pourtant il y a marqué qu'on peut la manger jusqu'au 17 et on est le 15 vous avez vu ? est-ce qu'en la coupant peut-être je vais essayer de couper tout autour elle a l'air bien pourrie quand même oh je suis embêtée je ne veux plus je ne veux plus gaspiller je ne veux plus gaspiller ça m'énerve d'ailleurs je sais pas si vous avez vu le reportage de Capstelle là sur Amazon je suis choquée moi qui prône Amazon j'ai les boules pour eux enfin je sais pas si vous l'avez vu mais regardez ils détruisent énormément de marchandises et quand je pense moi ce qui m'a le plus choquée c'est qu'ils détruisent des jouets des machines à café neufs enfin que des produits neufs alors qu'on a énormément de personnes sur terre qui n'ont pas les moyens de se les offrir des télés etc pour Noël les jouets pour les gamins je ne sais pas donner à des associations des orphelinats j'en sais rien moi ça m'a fait vraiment mal au coeur je pense qu'on a été nombreux à le voir et nombreux à être touchés mais voilà bon je vous laisse parce que il faut que j'aille me faire toute ma vaisselle j'en ai pas du tout envie mais je suis vraiment contente d'avoir avancé dans mes vidéos je suis très très fière voilà écoutez je vais faire ma vaisselle je vais me faire à manger je vais voir ce que je fais de cette courge je suis bien embêtée en même temps j'ai pas envie de la cuire de la faire et puis de la donner au petit puis qu'il soit malade quoi c'est clair sinon je fais le poulet au curry parce que de toute façon il y a du riz donc il y a juste le poulet à cuire bon je vous redirai tout à l'heure j'ai mangé du coup j'ai mangé du coup les restes d'hier riz et poisson et je voulais juste vous montrer mon yaourt ma texture de yaourt je vais vous montrer la texture de mes yaourts vous êtes plusieurs de m'en avoir parlé du coup demandé donc je vous montre ça donc du coup voilà mon yaourt vous voyez au niveau de la texture je ne sais pas si vous verrez il est fermé il est très ferme moi je rajoute en ce moment du miel bio et je mélange et après une fois que vous mélangez si vous voulez au niveau de la texture oui là c'est d'ailleurs vraiment très ferme parce que je les ai laissés très longtemps aussi et après moi je vais les mélanger donc ça serait un peu plus moelleux et les prochains yaourts je vais tester parce que du coup j'ai acheté ce qu'il faut pour faire j'ai acheté un litre de lait d'amande et un litre de lait de soja à la vanille et bon voilà on va déjà terminer ces yaourts là mais les prochains ce sera au soja à vanille voilà d'ailleurs je me demande si je ne vais pas les faire maintenant en tout cas si je le fais je vous le fais coucou bon du coup Julien et Aaron m'ont rejoint il a été chercher Aaron la crèche Aaron est mort de l'air oh attendez je vous fais mal je vous fais mal ça va Aaron ? j'entends qu'il rigole tout seul ça va ? coucou allez on y va ? ça va Ju ça va ça va il est un peu tôt enfin quoi que finalement pas tant que ça ouais disons qu'on va arriver sur place le temps de se garer il restera une demi-heure 20 minutes une demi-heure mais comme il fait super beau on a pris la poussette donc voilà il restera genre une demi-heure 40 minutes bah non vu qu'on arrive à 14h08 et que le rendez-vous est à 14h40 il restera une demi-heure oui bah dis pas 40 minutes parce que toi tu crois qu'en arrivant à Julien en arrivant à 14h08 t'as déjà ta place tu vas juste te garer c'est bon ? bah oui d'accord bah écoutez on vous reprend tout d'ailleurs quand on est garé je vous dirai l'heure à 14h07 on verra regarde devant toi tu me saoules allez vas-y allume la caméra elle allume la caméra salut alors excusez moi je fais un créneau vite fait et j'ai 30 secondes parce que il est 8 14h08 il n'est pas garé il est 14h07 au moment où je démarre le créneau enfin alors en plus je me suis mal pris parce que je suis en train de vous parler et il a qu'à aller non ah non pardon je vais crier je vais te demander si il y a la voiture derrière allez je m'y reprends à deux fois c'est spécialement Julien organise toi pour ton créneau et tu parleras après c'est bon t'as gagné je m'en fous je te demande juste de de garer correction tu les mets de travers je gâte moi ce que tu fais tu m'as tapé le trottoir Julien je suis bien mauvais t'es sur le trottoir bah oui non mais t'es concentré où ? c'est parce que je suis avec nos auditeurs donc voilà c'est qui le papa bon ben je me suis pris deux fois trois fois pour faire un créneau ça m'est dû jamais vu ça c'est de ta faute ça m'est déjà arrivé oui aujourd'hui coucou Aaron alors Aaron tout à l'heure il chantait tu fais ? par contre je sais pas si j'ai de la monnaie moi il faisait comme ça il bougeait la tête il dansait donc voilà on est arrivé donc large 2h08 garé j'ai 500 aussi ah moi j'ai pas de monnaie bon ben on a pas de monnaie pour payer le parc-mètre ah si c'est bon ou pas en fait j'ai plein de billets mais j'ai pas de monnaie on prend les billets on prend les billets bah bah non bon je vais voir allez ça alors Aaron tu joues ? il faut l'ouvrir la porte de la voiture c'est bien j'ai déjà compris super chéri bien le grand garçon tu vois il est vite essoufflé il faut qu'on me dise ça on a un peu énervé l'un contre l'autre non je rigole un petit peu en froid très légèrement non mais c'est bien c'est vraiment la France entière oui au moins la France entière oui c'est vrai qu'il y a bien je suis entrée je ne sais plus où poser mon colis je suis en 30 heures une tartiflette enfin j'ai mis des pommes de terre à cuire à la vapeur à cuire à la vapeur ça va ? tu as pris le sac pour aller faire le marché ? c'est ça ? tu vas aller acheter les fruits et légumes ? c'est bien ça va Aaron ? alors ce matin tu n'as pas fait passer les légumes ? eh oui en fait on vous a pas repris on vous a pas repris du coup quand on est sortis de chez la pédiatre on est passés à l'école je voulais gérer les légumes là-bas parce que je les ai poussés mais donc ce matin on est passés à l'école ce matin je suis fatiguée à 4h du coup on est passés à l'école on cherchait Alissa et il y avait notre copain qui était là qui l'avait pris du coup elle était dégoûtée donc on a autorisé à ce qu'elle aille faire le chemin du retour à pied avec lui vu que lui il était à pied avec ses enfants pendant ce temps on a été à la pharmacie on a été la récupérer et aller y jouer dans la cour donc ça a été un peu compliqué aussi de la faire partir donc voilà Aaron il est énervé aussi enfin bref c'est un peu compliqué alors chez la pédiatre ça s'est très bien passé a priori tout va très bien bon c'est pour les filles mais bon a priori ce serait plutôt des caprices les crises, les hurlements et la nuit c'est des cauchemars ce ne serait pas des terres d'oxygène mais des cauchemars et elle nous conseille de ne pas rester dormir avec lui comme je l'expliquais si on dort avec lui par terre c'est pour avoir du sommeil et être moins fatigué mais là comme ça fait deux nuits où il se lève à 4h et 5h on va voir comment se passe la nuit enfin voilà et du coup j'ai envoyé Julien acheter du vin blanc pour leur tartiflette il m'a récupéré j'ai pris mon colis green with vous savez ça fait un moment que je vous en parle c'est super bien emballé si vous commandez quelque chose avec du verre franchement c'est nickel donc j'ai pris des ferments lactiques enfin lyophilisés pour yaourt aromatisé je vous en avais parlé c'est made in France c'est sans gluten c'est bio c'est sans sucre ajouté enfin c'est parfait Aaron se demande ce qu'il se passe donc c'est ça j'en ai pris deux boîtes je me suis dit tant qu'à commander autant en commander donc dedans vous avez six doses une dose apparemment c'est pour 4 yaourts donc faut que je vois comment je m'organise et donc il y a deux vanilles, deux fraises et deux citrons donc c'est chouette voilà ensuite j'ai pris ça c'est pour Aaron c'est pour les dents première dents huile calmante gingival c'est bio aussi c'est made in France et ils nous disent de mettre masser la zone sensible une goutte 3 fois par jour pendant 5 jours max donc on va tester ça on va tester ça ensuite j'ai fait le plat hein j'ai acheté du liquide vaisselle concentré donc lavage à la main des graisses et février au calendula bio et c'est des produits Ecoserts et made in France donc ça se présente comme ça j'ai pas payé ça très cher j'ai payé ça 2 euros et quelques les 500 millilitres les 1000 millilitres en plus vous voyez ça vaut quand même le coup donc je suis très contente ensuite je me suis pris une crème puisque je n'ai plus de crème pour le visage donc c'est la marque Lorraine Caddy c'est une crème au safran papaye anti-rides il y a marqué c'est pour les peaux Mathieu j'avais pas vu j'ai vu que c'était en tiré pour les premières bon peu importe ça se présente comme ça moi je vais la mettre de toute façon le soir donc ça ira très très bien je vous en redirai des nouvelles mais effectivement je n'ai pas vu que c'était pour les peaux Mathieu ensuite j'ai pris un pain de rasage de la marque Secrets de Provence vous savez j'ai acheté les shampoings solides et du coup voilà j'avais envie de tester aussi ça pour le rasage ensuite je me suis pris des dates voilà quand je me suis dit qu'il y a de tout dans ce colis c'est qu'il y a de tout elles avaient l'air bonnes j'ai vu qu'au niveau des commentaires c'est dans les tops des ventes et ça ne coûtait vraiment rien du tout donc voilà c'est bio c'est des dates bio donc voilà j'étais super intriguée de goûter ça ensuite j'ai pris du liquide vaisselle spécial bébé ça c'est 500ml c'est de la marque Kalinou les bébés et les mamans d'abord c'est 100% biodégradable sans allergine bon c'est un peu compliqué c'est celui-là voilà j'y suis presque je me dis comme ça après je range tout et on en parle plus ensuite j'ai acheté de la lessive hypo allergénique éco certes c'est la camomille bio c'est comme ça j'ai acheté deux boîtes comme ça c'est pour moi que les shampoings solides le mien est celui d'Alissa donc la marque Crette Provence je suis super contente de ça donc voilà je vous ai fait le tour je pense oui on a tout vu donc du coup je suis super contente de cette petite commande au total j'en ai pour 60 euros je crois mais bon j'ai quand même pris beaucoup 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 de choses donc c'est très très bien bon du coup je vais vous montrer la tartiflette comment on la réalise on a pris une recette sur internet et après au feeling je pense que vous commencez à le connaître je fonctionne beaucoup comme ça aïe alors déjà il y a combien d'oignons Jus ? il y a 7 mais c'est des petits 7 petits oignons ça fait à peu près il y en a 6 6 mais c'est des petits 6 à peu près 500 grammes d'oignons donc ils sont là avec de l'huile d'olive et là il faut les laisser un petit peu fondre tranquillement ensuite c'est le vin blanc et après les lardons d'abord tu fais cuire les oignons oui et après vin blanc ensuite vous mettez qu'un centilitre de vin blanc jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus que tout soit évaporé ensuite les lardons et ensuite vous mettez dans votre plat une couche d'oignons une couche de pommes de terre une couche d'oignons une couche d'oignons donc voilà etc on va se rouler du coup là ça continue les incartements et pendant ce temps je vais faire des yaourts du coup en fait une dose ça fait 4 yaourts je vais faire 500ml de lait donc avec une petite dose que je mélange et ensuite 500ml de lait avec une autre donc là je vais faire des yaourts à la vanille parce que Julien s'est préparé et je ferai aussi à la fin je vais rajouter du coup voilà là j'ai mis mon petit vin blanc et mes oignons sont en train de réduire doucement en parallèle mes yaourts alors du coup eux ils disent que ça fait 4 yaourts moi j'en ai que 3 et en fait ils disent qu'on pouvait rajouter le sucre donc je vais le faire maintenant tant qu'à faire bon je suis désolée j'ai du mal à tout vous montrer j'y pense pas donc là j'ai délié un sachet avec à peu près 3 cuillères à soupe de lait je mélange pour que ça forme vraiment un bon liquide ce que j'ai pas fait dans l'autre je voulais voir qu'il fallait faire à chaque fois ou pas c'est un petit peu un test et ensuite petit à petit ils disent de rajouter le lait donc à mon avis dans l'autre je vous aurais pu faire comme ça parce que du coup la vanille la vanille elle est remontée comme la dernière fois mais c'est pas grave je pense qu'il aurait fallu faire comme ça au fur et à mesure avec ça avec ça une fois que j'ai fini je mettrai 2 cuillères à soupe de sucre ou peut-être un peu moins même une cuillère et demi je pense qu'il n'y a pas assez je pense qu'il n'y a pas assez je pense qu'il n'y a pas assez ce qui est bien c'est que du coup ça me fait 3 yaourts et pas 4 comme préconisé comme ce qu'il disait et du coup je vais pouvoir faire aussi je ferai la place pour faire aussi allez let's go j'ai pas mis le sucre je vais faire ça à ce poulet à chaque fois ou non je le mettrai dedans une petite cuillère à café dans chaque ce sera mieux et je mélangerai en fait ce sera plus facile pour doser faut pas qu'il y en ait beaucoup et l'autre rien du tout je sais pas si vous avez la couleur mais c'est un joli rose pâte c'est très très mignon je sais pas comment ils arrivent à faire 4 yaourts après moi je les monte bien c'est des bons yaourts voilà du coup je vais diluer une cuillère à café dans chaque on commence l'assemblage c'est Julien qui fait parce que c'est moi le meilleur non pas du tout donc du coup on met la moitié de la préparation oignon et lardon de volaille dans notre petit plat on surmet toutes les pommes de terre alors par contre j'en ai fait peut-être beaucoup on va regarder je sais pas trop quoique non ça devrait être nickel je pense on va regarder donc il faut mettre donc il faut mettre on va voir si on met tout je sais pas mais après il y a juste à mettre les lardons et recouvrir avec le ronchon ouais moi je pense que c'est bon là non ? ouais vas-y mets encore ? ça va pas être bon s'il y a trop de patates ça n'aura pas de goût et puis tu gardes ça pour demain ça t'arrêterra pas pour demain pour les petits ouais donc là voilà au niveau des proportions franchement j'en sais rien du tout c'est ça qui me manque dans mes recettes ils disent dans la recette qu'on a vu 500 grammes d'oignons 1 kg de pommes de terre j'ai pas vu les lardons et moi je pense que j'en ai plus de pommes de terre et les lardons j'ai fait un peu à vue d'oeil quoi parce que j'avais là ça me semble pas mal quoi j'ai du froid dans le dos là avec le four quand il chauffe il lance du froid c'est ouf t'es pas fait exprès ah je croyais que t'avais fait exprès alors autant pour moi d'accord tant mieux donc pendant que Julien coupe le fromage je vais vous montrer mes yaourts tu les ai lancés donc pour 11h donc on les regardera ensemble demain vanille, fraise et citron je suis bien contente du coup j'en ai 12 en préparation pas 12, 9 en préparation après on a compté j'ai coupé en 4 ouais et après on l'a ouais c'est ça comme ça très bien et après on va lancer ça 30 minutes à 180 degrés on va mettre le minuteur parce que ça va être l'heure d'aller coucher les petits donc on a le temps d'aller faire la routine du soir quoi voilà t'en a partout ma Lili du fromage du fromage blanc c'est une tartiflette c'est une tartiflette ma chère bon bah écoutez on va enfourner ça on verra le résultat à la fin et puis on va les ranger après tout je me sens pas très très bien pas bien du tout j'ai des étoiles pleins les yeux mais les mauvais sens des étoiles pleins les yeux on voulait vous montrer enfin on voulait se souvenir et garder aussi en souvenir Aaron qui va se brosser les dents avec du dentifrice non pas les toilettes Aaron non donc le béat nous a dit qu'on pouvait brosser les dents avec du dentifrice donc on va brosser les dents avec du dentifrice il n'a pas voulu voilà le caractère de notre fils bon bah je vous retrouve vraiment 30 secondes juste pour vous montrer le plat sorti du four donc voilà à peu près la même allure que tout à l'heure un peu plus doré peut-être donc voilà le temps de coucher les petits de prendre une bonne douche et après ça sera juste parfait pour siroter avec un petit verre de blanc enfin pour déguster avec un petit verre de blanc voilà bon à priori on vous les a déjà montré regardez, oh il n'y a plus de batterie bon je vous montre rapidement la petite tartiflette maison vous entendez ? ça a l'air trop bon je pense qu'on va se régliler regardez regardez oh ouais j'ai la date donc voilà bah écoutez on va vous laisser tu fais des bisous ? ça va couper je pense qu'on pourrait faire une vidéo de nous une photo de nous en fin de repas je pense qu'on l'a vu on sera comme ça attendez plus comme ça julien il n'a plus de batterie genre en fin de repas quoi d'accord on a compris ton pyjama va pas casser ton pyjama on va regarder Outlander en plus allez à tout à l'heure bon donc j'espère que ce petit vêtement on va couper comme ça après on est tranquille si comme ça après on va regarder tranquille j'espère que c'est si j'ai mis du la biélo c'est pas moi qui ai dit non mais si parce qu'après je vais oublier j'espère que ce petit blague vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain j'ai frère à demain j'ai frère à demain